Bonjour! Je suis tellement contente et énervée pour la vidéo d'aujourd'hui la gang. Vous êtes pas vraies. Êtes-vous là? Écoutez-moi. Ça part. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, mais pas un haul comme tous les autres que je fais habituellement. Autre d'été ou d'automne ou de... pfff, peu importe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul BARBIE! Oh, c'est-tu commis? Êtes-vous allé voir le film? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que moi, je suis allé voir, j'ai trippé. C'était vraiment incroyable, j'ai pleuré vraiment du coup. J'étais allé voir deux fois. Non seulement une ou deux fois, je l'ai tellement aimé. J'étais allé voir deux fois. Puis, quand j'étais allé voir ce film-là, ça m'a vraiment inspiré. Parce que comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ces temps-ci, j'aime vraiment porter du rose. Regardez, je porte du rose, je l'ai porté dans ma dernière vidéo, j'ai du rose dans mon background. J'aime vraiment ça, je sais pas pourquoi, j'ai même mis mes ondes roses. Je sais pas si vous voyez, mais mes ondes roses. Alors, j'ai décidé de faire une commande de vêtements qui m'inspirait le film BARB. J'ai comme plein de vêtements qui peuvent me transformer en BARB. Vous allez voir, c'est un haul vraiment intense, vraiment différent, mais décapoté. Les vêtements sont incroyables. Alors, c'est parti. D'abord, quand je dis incroyables, je parle surtout de ces pantalons. Vous avez vu ça? Ils sont complètement magnifiques. La couleur est incroyable et c'est surtout la... Oh, j'ai qu'un seul dans l'oeil. C'est surtout la texture. Il y a comme un petit motif, je sais pas comment expliquer. Ils sont tellement beaux, tellement confortables. J'aurais peut-être dû les prendre en small parce que c'est des extra small et l'élastique est un petit peu serré. Mais, j'ai déporté plusieurs fois et j'ai eu plein de compliments encore une fois. C'est des pantalons qui ressortent du lot hein? On regarde ça, on est comme wow! Who's that girl? Et vous risquez de vous faire dire... Hey, classe! C'est Barbie! Regardez ça! Ensuite, un autre petit top. Voyons, mon Dieu, c'est interminable. Mon Dieu, il est tout. C'est un papillon. Ça là, c'est le genre de top que vous pouvez mettre à ta Barbie dans le temps, mais que personne porte. Mais moi, je le porterais à un festival encore une fois. Vraiment, vraiment cool. Fait qu'il y a tout le dos ouvert comme ça, pis comme ça. Pis regardez, ils ont même mis des petits yeux. Vous pouvez voir, on met des petits yeux. C'est tellement cute. Ah, j'adore! Moi là, je porterais des méfants à tous les journées, mais je vais me faire regarder un petit peu bizarrement. Elle montrerait comme elle, mais voyons. Elle c'est pas pour qui cette fille-là. Non, mais regardez-moi ce top. Ça, tu portes ça dans le détecteur de métal à l'aéroport. C'est bip en tabarouette. C'est très métallique. Ils viennent prendre du livre avec ça, c'est lourd. Tu peux faire des peaux-là. C'est pas plus confortable. Je dirais, si vous voulez opter pour le confort... Bon, je suis pas là. Si vous voulez opter pour le confort, peut-être pas ce top-là. Mais si vous voulez opter pour le fashion show, this is the one. C'est tellement cool. Je l'aime vraiment. Ça m'attache avec une petite chaîne derrière dans le dos. C'est vraiment difficile de l'attacher par soi-même. C'est comme un collier. C'est bien, bien spécial. Ben, j'en ai vu. C'était pour lui porter ça à Coachella, je pense. Mais c'était pas exactement lui. Je pense que c'était comme en gris. J'étais comme wow. Fait que là, je me suis dit, quand j'ai vu lui version Barbie, c'est rose, je me suis dit qu'il me le fallait. Alors, j'ai pris ça. Bon, dans ma commande, j'ai un top qui crie Barbie. Genre, vous allez voir, ça va être comme oh mon dieu. Je pense que mes Barbies avaient des tops comme ça dans le temps. En tout cas, il pourrait être écrit Barbie devant là. Le voici, le voilà. Ah! J'allais pas le low price. Ah! Ouais non, c'est quoi? C'est pas le matériel de l'autre ça. Bon, j'ai perdu le nom là. En latex. Latex? Pff, peu importe. Ça du top là, regardez ça. Il est rose, il est bien cute. Ça aussi, je l'ai porté. Je le trouve vraiment cool. Sur cette photo. Je l'aime vraiment. Ensuite, j'ai pris des matching sets. Parce que je trouve ça vraiment mignon de porter deux affaires de la même couleur. Qui fit, là. Qui vont juste ensemble. Mais que tu peux aussi porter avec d'autres. Alors, j'ai des rendez-vous. Ce n'est pas une jupe. Ce sont des shirts. Mais, des shirts qui ressemblent à une jupe. Alors, comme ça. Avec comme des poids texturés. Puis, j'ai le top qui va avec comme cela. Qui s'attache avec deux bandes derrière. Les manches ici sont comme bouffies. Vous voyez comme ça. Avec les shirts, jup shirt, c'est tellement cute. Ça fait full Barbie. Ça fait que ça, c'est cet outfit là. Sinon, j'ai le outfit le plus Barbie ever. Vous allez voir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans le film Barbie, elle porte un outfit pratiquement pareil quand elle est habite en call girl rose. C'est bien pratiquement pareil. C'est juste que le bas, elle a la même forme gardée. C'est les bas comme ça. Comme un peu taille basse, mais enlevé. C'est la seule fois de ma vie que j'ai porté une taille basse que je me sentais confiante dedans. Puis, il y a comme les cordes comme ça qui attachent autour de ta taille. Ça ressemble à ça avec les cordes autour. Puis, le top, il y a aussi plein de cordes. Alors, il y a comme deux cordes. Ça attache dans ton cou. Puis, les deux autres cordes, ça attache aussi dans ton cou. Mais, elles sont plus éloignées. Alors, ça donne un effet comme... J'arrive pas vraiment à vous montrer là, mais... C'est vraiment cool. Le troisième kit que je me suis pris. C'est un kit que j'ai porté à Hoche et à Gare sur les photos ici. J'ai eu vraiment beaucoup de compliments sur tout le temps. Puis là, les gens, ils jouent vraiment beau. Puis, moi aussi, j'ai adoré là. C'est tellement confortable en plus. Alors, c'est cette belle jupe là. Qui est comme plus courte sur le côté. Elle est magnifique. Et, il y a comme un petit filet. Fait que c'est un petit peu transparent. Si vous portez les sous-vêtements, portez les sous-vêtements très bonnes. La couleur de votre peau. Mais, c'est tellement beau. Regardez la couleur. Puis, le haut, il est très transparent. C'est comme deux manches qui se nouent à l'avant. Avec les deux cordes. Puis, il y a les rues roues ici. Pour se les faire mieux. Avec des belles manches comme ça. Ici, tout large. C'est nice. C'est tellement beau. Si vous pourriez sentir le matériel là. C'est tellement doux, tellement confortable. Oh, la couleur. Moi, c'est pour ça surtout. Comme Barbie là. Dans un autre univers, j'aime bien dans l'univers de beurre. Puis là, regardez ça. Celui là, c'est un petit peu intense. C'est un petit peu bizarre. Comme ça, juste à vous montrer. Comme ça, ça serait un petit peu bizarre. Mais quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Ici, ça attache dans le cou. Comme ça. Avec le haut de main. Par-dessus ça, tu mets le top comme ça. Puis là, t'as l'air d'une star hollywoodienne là. On dirait que c'est encore un show de musique là. Mais, non. Puis, ça fait très Barbie aussi. Comme, wow. Tellement beau. J'adore. Et puis, pour compléter les outfits. Qu'est-ce que ça prend, mesdames et messieurs? Oui! Des chaussures. On dirait qu'on est dans Mickey Mouse. Excusez-moi. Dans la maison de Mickey. J'ai des chaussures. Regardez ça comment c'est magnifique. Il y a un petit papillon ici. Des belles chaussures rose. Tu portes ça avec le outfit. Là, là, tu peux dire que t'es Barbie. La belle paire de chaussures. Oh! Wow! Mais, est-ce que Barbie porte bien les baskets? Des chaussures à talons plats? Mais, non. Vous savez bien. Barbie porte toujours des talons hauts. Alors, regardez-moi les talons de Barbie. Sur un attache comme ça. Pardon? Mais, est-ce que je vois les talons de Barbie? Ça, c'est Barbie tout fraîchée n'est-ce pas? C'est des talons beaucoup trop hauts pour moi. Jamais je porterais ça, mais ça fait tellement Barbie. Regardez la courbe. Alors, voilà ce qui conclut mon haul de Barbie. J'espère que vous avez aimé ça. Ça vous a inspiré des petits outfits qui sortent un peu de votre zone de confort. Je vous recommande vraiment de porter des vêtements qui vous tentent. Peu importe, même si c'est vraiment trop intense pour la société. Osez. Osez. Moi, je me trouvais ça beau, ok? Moi, je trouve ça magnifique, les gens qui portent des vêtements extravagants, différents des autres. Dites-moi quel était votre item préféré dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un thumbs up de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada